La vie et la triste fin de Mike Brand Mike Brand de son vrai nom, Moshe Michael Brand, est né le 1er février 1947 sur l'île de Chypre, de Fichel et Brogna Brand, réfugiés polonais du camp d'Auschwitz. Le 29 septembre 1947, la famille Brand obtient enfin un passeport pour la « Terre promise ». Ils arrivent peu de temps après, mais la mère de Mike ne s'y plaît pas. Après un an et demi de vie communautaire avec d'autres Juifs, la famille Brand repart et s'installe à Haïfa. Le père de Mike obtient un emploi stable à la mairie de la ville. Ce pays s'appelle encore la Palestine, mais deviendra l'Israël le 14 mai 1948. C'est à cette même période que notre petit Moshe fait ses premiers pas. Le 7 janvier 1950, ses parents lui offrent un petit frère du nom de Vie. Moshe et Vie resteront très unis. Moshe grandit sans problème, mais il ne se décide pas à parler. Leur fils est né, tant désiré, et muet. Il ne sait dire ni papa, ni maman, ce qui désole ses parents. Il sait rire, mais tout se passe comme s'il ne voulait pas parler. Alors qu'il venait d'avoir trois ans, Brogna envoie Moshe voir un spécialiste, qui lui affirme que son fils est normal et que cela n'est que passager. Tous les soirs, un marchand de glace passe dans leur rue. Le petit Moshe regarde tous les jours ce spectacle sans dire mots. Mais un jour, alors que le marchand de glace passe, sa mère voit les lèvres de Moshe bouger et dire. Glace. Des larmes de joie coulent sur les joues de Fichel et Brogna. À peine s'est-il mis à parler, que Moshe s'exprime tout naturellement par le chant, comme une revanche. Ses parents ont bien compris qu'ils avaient affaire à un enfant original, surtout lorsque celui-ci leur dit un jour brutalement, « Plus tard, je serai vedette » ou « clochard ». Finalement, Moshe est renvoyé de l'école, malgré son intérêt pour l'histoire et la lecture. Il a découvert depuis peu, à la synagogue du quartier, le chant, la musique et tout un monde merveilleux qui est désormais le sien. À 11 ans, Moshe est le seul garçon de la chorale de son école. Ses parents envoient Moshe poursuivre sa scolarité et travailler dans un kibbutz, au grand air, dans la vallée verdoyante du Jourdain. Il retrouve la nature, cueille les abricots, traite les vaches, s'occupe de la basse-cour, tout en chantant à pleine voix. Moshe adore sa nouvelle vie. Au bout de deux ans, M. Fichel Brand reçoit un télégramme, « Venez reprendre votre clown ». Il va chercher son fils, devenu berger, qui retrouve son ancienne école Carmélie d'Aïfa et ses Orangers. Il y restera jusqu'en 1960, sans faire d'éclats. Pour ses 15 ans, Brogna offre à son fils le 45 tour des Platers, « My Prayer ». La chanson touche tellement l'adolescent qu'il ne dormira pas de la nuit. On peut avancer aujourd'hui que c'est cette chanson qui a déterminé sa carrière future. Plus tard, Mike Brand la chantera merveilleusement devant les caméras de la télévision française. Moshe reste malgré tout une personnalité renfermée et tendue. Il est même bientôt opéré, malgré son jeune âge, d'un ulcère à l'estomac. Cela le privera du service militaire, si important socialement en Israël. Un soir de 1962, en rentrant chez lui, il croise dans l'escalier son frère vie. Celui-ci, un accordéon sous le bras, va répéter avec une bande de copains au conservatoire de musique. Mais le petit groupe va mal. Le duo piano-accordéon n'est pas bon. Il manque une guitare et une voix. Vi invite Moshe à en devenir le chanteur guitariste. Avec toi, je suis sûre que ça marchera. Mike ne se fait pas prier. À 15 ans, le fils aîné des Brandes n'a peur de rien. Il va se proposer pour animer le réveillon de la Saint-Sylvestre dans un grand hôtel d'Haïfa. À son grand étonnement, il est accepté. Déjà, malgré les apparences, il manque d'une certaine confiance en lui. Jonathan Carmon, grand nom du musical israélien, séduit par la voix et le charisme du chanteur lui offre de partir en tournée aux États-Unis. Une expérience qui le conforte dans sa volonté d'entreprendre une carrière solo. L'opportunité arrive en 1968. Mike Brand, qui se produit alors à Téhéran, est repéré par Sylvie Vartan, venu se produire dans le même club, et Carlos, son secrétaire. Tout deux s'enflamment pour le chanteur à qui il propose de se rendre à Paris. En 1969, Carlos le présente un soir à Jean Renard, l'un des compositeurs de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Mike lui chante le classique de Gershwin, Summertime. Jean Renard et son entourage sont renversés. Très vite, il lui propose une chanson, Laisse-moi t'aimer. Monique Lemarcy, directrice de la programmation de RTL, est la première à croire en lui. Il devient le chouchou de la station. Lors du premier passage du titre, le standard de la radio saute. La grande aventure vient de commencer. Pour l'été, Mike publie son second disque, Un grand bonheur. En 1970, le public français commence à adopter ce bel inconnu. Avant les douze coups de minuit, la spikrine, Jacques Lénuet, présente pour la première fois Mike Brandt à la télévision française. Le standard de la télé explose. Le coup de foudre est instantané. Le 28 octobre 1970, il embrase le cœur des téléspectateurs européens qui le voient chanter, met dans la lumière et remporter le Grand Prix international RTL. Heureux, il passe la fin de soirée en discothèque en compagnie de Dalida. Dalida impressionne beaucoup Mike et deviendra son amie. Elle lui propose même de passer dans son prochain spectacle à l'Olympia. En Israël, les radios et les journaux s'emparent alors de l'enfant du pays pour ne plus le lâcher. En France, Mike devient le chouchou des jeunes. Début 1971, Mike fait un triomphe au Midem. Dites-moi, Sophie Dumoulin, on a découvert aussi hier soir un jeune israélien qui chante en français, mais qui ne parle pas français. Voilà, c'est ça. Il s'appelle Mike Brandt. C'est le chanteur français. Il est avec nous, il paraît qu'il est très beau. Il chante l'amour lui aussi. Pourtant, le 14 février 1971, il est victime d'un terrible accident de voiture sur la route de Bourg-en-Bresse. Soudain, sa voiture cale et un camion qui surgit ne peut l'éviter. Il subit un traumatisme crânien. François titre que Mike Brandt a perdu la mémoire. Ce n'est pas vrai, mais il s'en sort très secoué. Monique Lemarcy dira rétrospectivement qu'après l'accident, il n'a peut-être pas été correctement soigné. Tous ses problèmes ultérieurs seraient venus de là. Le 23 novembre 1971, Dalida passe en vedette à l'Olympia de Paris et Mike en vedette anglaise pendant 17 jours. Désormais, Mike n'est plus un inconnu. Sa mère est au premier rang, heureuse. D'autant que son fils lui a acheté, avec ses premiers cachets, une maison blanche au volet bleu à Haïfa. Ce passage à l'Olympia va pourtant détacher Mike de son producteur, Jean Renard. Pour lui, cet Olympia vient trop tôt dans la carrière de Mike, qui n'est pas encore tout à fait au point. Qui sera est le vrai début d'une folle carrière et d'une grande collaboration entre Mike et Michel Jourdan. Mike a découvert ce titre au Festival de la chanson en Italie, où il était interprété par le chanteur aveugle José Féliciano. Qui sera sera l'un de ses plus grands succès. Michel Jourdan l'avait adapté, Claude François et Richard Anthony avaient songé à l'enregistrer, mais c'est finalement Mike Brandt qui en fera un succès. Ce disque ne sortira qu'au printemps 1972, car le producteur Jean Renard avait refusé de le publier. Et il faut attendre l'arrivée du nouveau producteur de Mike, Charles Tallard, pour découvrir cette réussite, bientôt numéro un oui de parade internationale. Désormais Alain Krièf, son ami d'Israël et son confident, devient le réalisateur de ces disques. En 1972, Mike dépasse Johnny Hallyday et Claude François dans le référendum annuel du magasinite. Certaines fans le poursuivent dans la rue, des ciseaux à la main, pour lui voler une mèche de cheveux. À la fin de chacun de ces galas, Mike Brandt est terrifié par l'enthousiasme de ses admiratrices, qui réussissent à escalader les barrières et à sauter sur scène. Peut-être devrait-il augmenter l'effectif de ses gorilles. Dès lors, Mike Brandt ne circule plus qu'en Mercedes blindé. Il est véritablement le chanteur français numéro un. Mike se lance un nouveau défi, écrire lui-même les musiques de ses chansons. Alors, il s'enferme des nuits entières seul avec sa guitare. Sa première mélodie est habillée de mots par Richard Seff et devient « C'est ma prière », un titre pas très éloigné de Mike, prieur des plateurs que Mike aime tant. Ce huitième disque devient numéro un des ventes, c'est un nouveau triomphe. De l'avis de tous ceux qui l'ont connu, Mike Brandt était un grand cœur et avait une sensibilité à fleurs de peau. Mais pour son métier, il a sacrifié sa vie privée. Ses appartements successifs à Paris sont toujours presque vides, quelques tableaux peints par lui, des coussins, un lit, une guitare et c'est tout. Ses passions sont les échecs, la peinture et le jazz. Mais, côté cœur, Mike n'a peut-être encore jamais connu le grand amour. Pourtant, il est en permanence sollicité, traqué par les fans. Pour se protéger, Mike doit sans cesse changer d'adresse et de numéro de téléphone. Sa vie privée devient un enfer. Sa mère a bien senti son désarroi, son mal de vivre et ses déceptions sentimentales qu'il chante dans « Tout donner, tout repris ». Pour elle, Mike est un garçon trop sensible et trop fragile pour évoluer dans le monde du show business. Pour lui venir en aide, elle propose alors à Mike de la rejoindre en Israël pour passer quelques temps en famille, comme au bon vieux temps. Elle réalise que son fils est véritablement perturbé par la vie de star qu'il mène en France et pense même le faire examiner par un spécialiste. Mais Mike refuse. Il se jette, comme il le chante, à corps perdu dans son métier, où il est toujours l'un des numéros un. Pour rassurer sa mère et pour lui faire plaisir, Mike et Michel Jourdan écrivent « Elle a gardé ses yeux d'enfant ». En 1973, Mike enchaîne tournée sur tournée. Malgré son succès considérable, il n'est toujours pas passé à l'Olympia en vedette et fait plus de scènes en province qu'à Paris. « Je tourne à raison de 250 galas par an. Mon cœur devient une horloge, je suis heureux, mais je n'en peux plus. » Mike perd le sommeil et tombe dans la ronde infernale des somnifères, surtout après son accident de voiture en 1971. Trop pur, trop vulnérable, Mike est fragile en dedans, comme l'a écrit Michel Jourdan. Alors qu'il est complexé et toujours en mal d'amour, Mike est plus que jamais jalousé. Mike Brandt se sent pour toujours l'étranger, même dans son pays natal. Son regret de ne pas avoir pu participer, en 1973, à la défense de son pays natal et à la guerre de Kippour, pour raison médicale, est immense. Alors Mike part chanter sur le front israélien pour ses compatriotes et il visite les hôpitaux militaires. Mais à son retour, Mike ne va pas bien et tout le monde s'en rend compte. En 1974, Mike, qui continue à chercher sa voie, change de producteur. Il quitte Charles Thalard pour signer avec Simon Wajentrobe. Ce producteur connaît la terre entière. Mike n'est pas un homme d'affaires et il se laisse facilement impressionné par Wajentrobe qu'il rencontre un soir dans le club de son ami Danny. Avec ce producteur, Mike, qui cherche à briser sa solitude et à connaître de nouveaux horizons, découvre un autre monde encore plus fou. Celui des milliardaires, des manoirs en Normandie, des jolies femmes aristocrates. Mike a-t-il fait le bon choix? Ses proches en doutent. Son comportement devient étrange. Le 4 mai 1974, lors d'un gala à Boissy-Saint-Léger, il s'arrête à la quatrième chanson, délaisse 4000 spectateurs médusés et se sauve dans la nuit. Le 11, à Cambray, il casse le miroir de sa loge à coups de poing. Désormais, il pleure dans les loges avant d'entrer en scène. Mike ne va pas bien et tout le monde s'en rend compte. Pourtant, Mike n'a jamais été aussi populaire. Fin juillet 1974, il va se reposer à la Seine-sur-Mer, près de Toulon, puis durant l'automne en Suisse, à la montagne, à Saint-Sergue, près de Genève. Le 22 novembre 1974, Mike fait une tentative de suicide en se jetant du cinquième étage de l'Hôtel de la Paix, à Genève. Il ne doit sa survie qu'à un voile par soleil, à l'étage au-dessous, qui a amorti sa chute. Finalement, il s'en sort avec un traumatisme crânien et des fractures aux deux jambes. Ses proches s'inquiètent. Sa mère et son frère ainsi que sa petite amie, Lena, arrivent à son chevet. Vi, son frère, prend conseil auprès d'un professeur de Jérusalem qui lui dit que Mike devrait venir se faire soigner en Israël. Mais Mike ne veut pas rentrer au pays et sa famille ne peut l'obliger à le faire. Le 1er février, dans sa petite chambre de l'hôpital de Genève, il fête, dans la bonne humeur, son 28e anniversaire, avec sa mère, ses deux infirmières et son chirurgien. Celui-ci lui annonce pourtant une cinquième opération de la jambe gauche, partiellement atrophiée. Mike et ses paroliers travaillent intensément la phonétique des textes de ses chansons, afin de mieux servir sa voix. Au printemps, Mike Brandt enregistre l'adaptation du célèbre tube de Maurice Albert, Feeling, sous le titre de « Dis lui ». À l'écoute de « Dis lui », Mike est satisfait et il confie à son complice, Michel Jourdan, qui en a écrit les paroles, « Nous irons à l'Olympia avec cette chanson ». Quelques jours plus tard, Mike doit faire sa rentrée à la télévision. Chez Guy Luxe et à la radio RTL, et doit même visiter un appartement avec Léna, sa petite amie, le vendredi 25 avril. Mais pourtant, ce vendredi, après avoir écouté le premier mixage de « Dis lui », Mike Brandt se jette du sixième étage d'un immeuble parisien. Quand la nouvelle tombe, des milliers de jeunes pleurent la mort de leur idole. Sur toutes les lèvres et dans tous les regards la même question. Pourquoi? Pourquoi un homme aussi jeune, aussi beau et aussi doué s'est-il suicidé? Pendant la cérémonie religieuse, à la synagogue du 44 rue des Victoires, il y a un monde fou. Le chagrin qui emplit le cœur des personnes présentes est insoutenable. Le temps s'est arrêté à jamais. Moshe Brandt, dit Mike Brandt, qui rêvait de créer une chorale d'enfants de toutes les couleurs et de tous les pays, est enterré le 7 mai 1975 au cimetière du Camp David d'Haïfa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada